et salut c'est clone alors suite de mon aventure sur forager mais avant cela je voulais vous montrer dans le jeu vous débloquer quelques bonus au fur et à mesure de progression vous voyez que j'ai pu en débloquer déjà quelques-uns mais pas lié à la partie que je vous montre actuellement mais une partie précédente où j'ai avancé un peu sur le jeu ce qui m'a permis de débloquer ces petits bonus en voyant on peut changer les musiques il y en a quelques-unes qui sont très sympa voilà bon je vous laisse je vous laisse découvrir ça et allez c'est reparti donc je vous avais quitté je crois il me semble niveau 11 là je suis niveau 16 donc j'ai un petit peu farmé toujours en train de fabriquer des choses afin de maximiser l'xp et donc là j'ai cinq points de compétence à attribuer ce que je vais faire maintenant alors cinq points de compétence donc prospection ça reprend directement prospection c'est quoi toutes les pierres rapportent du charbon donc ça aussi c'est très important on débloque aussi trois points la chasse donc ça c'est quoi le dépôt débloque les carrières à ça ça c'est très 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 bien carrière ça c'est excellent alors j'aimerais bien débloquer ça et l'arc et après j'aimerais bien ça serait sympa que je puisse avoir le minage automatique je sais pas si je vais voir tout de suite je pense qu'il faut que j'aille vers ça pour débloquer le minage artisanat débloque la cire royale débloque les amis royaux bon je vais d'abord débloquer la chasse ou alors est-ce que je fonce pas directement vers les dépôts vers ça les carrières les carrières puis l'artisanat et après je ferai ça la chasse parce que là bon ça m'est pas encore très très utile tant que j'ai pas j'ai pas de voilà les petits slimes là les gelées c'est pas très dur à tuer pour le moment tant que j'ai pas d'ennemis plus difficiles ouais allez je suis débloqué les carrières ah c'est quoi ça les ennemis vaincus rapportent des pièces d'accord calcivore permet de manger des minéraux d'accord ok on peut manger d'accord des on peut manger ce qu'on récolte tout ce qu'on récolte débloque la cire royale ouais allez automatisation débloque les bâtons de minage ah ça voilà c'est ça que je voulais donc ça c'est parfait et là après physique débloque les centrales électriques d'accord bon ça c'est bien ok pour après bien après alors voyons un peu ce que j'ai débloqué là donc là pas dans l'agriculture moi là non plus bah ouais j'ai rien débloqué de spécial hein puisque c'est juste des la cire royale ici la cire royale je peux en faire de la cire royale là ? ouais je peux déjà en faire d'accord ok et ce que je vais faire bah là aussi c'est acheter une autre île j'ai 256 pièces hein donc euh bah voilà ça me permettra d'acheter une autre une autre île voire peut-être deux hein toujours cette cette fin cette énergie qui baisse alors acheter un terrain 60 pièces d'accord ah ouais 270 pièces 420 et 80 je suis allé au dessus oh les navets je peux encore en acheter une autre allez on va en dessous ah ok bon là il y a de l'ennemi par contre ça je suppose que c'est pas un gentil c'est pas que je suppose c'est que je le sais que c'est pas un gentil alors je peux pas faire d'accord parce que je n'ai plus de bois et bah dis donc pourtant j'ai déjà j'ai miné comme comme jamais entre les épisodes mais comme vous pouvez voir j'ai rempli là de petits ponts toute cette zone parce que bon ça va ça va pouvoir me servir à poser des à poser des soit des forges soit des oh bah voilà je vais tuer une poule sans vraiment prêter attention à l'endroit où je vais taper poser des forges des réserves ou autre en fonction de ce que je vais débloquer par la suite alors on maximise toujours la fabrication alors maintenant je crois que je peux me faire des bouteilles parce que j'ai récolté du verre quand même je vais me faire des bouteilles bon ça va pas me servir trop mais bon c'est pas rien ça fait un objet à fabriquer donc à monter en XP alors la poule donner un petit oeuf oui super oh les fleurs tout ça faut vraiment tout récolter est-ce que même les fleurs vont servir à faire du papier il me semble alors du cuir du cuir je peux en faire aussi ah petit sac à dos ça ça peut être sympa je vais faire ça petit portefeuille ok je vais faire un petit sac à dos je pense que ça va augmenter mon mes slots de sac à dos qui sont à combien là nous sommes à combien 2, 4, 6, 8 8, 16 20 slots c'est ça 20 slots de sac on va voir à combien ça on les porte maintenant alors petit sac à dos ajoute 4 emplacements d'inventaire excellent ah bah voilà 4 nouveaux slots ok ah ouais alors j'ai fait aussi le petit le petit pocal là vous voyez je peux changer avoir en main ma pioche avec la roulette je switch simplement et si je clique sur la petite vache là c'est une vache mais ça ressemble à un cochon vache je sais pas c'est une vache et voilà je récupère du lait bon le lait après il va servir pour l'instant il me sert pas à grand chose mais il servira par la suite donc voilà allez hop on va voir lui ah bah voilà il me charge donc c'est bien c'est que ça fait de la peau ce je sais pas ce que c'est cette vache ce taureau je sais pas si vous savez le nom connaissez le nom n'hésitez pas à me le donner en commentaire d'ailleurs je pense aussi que pour cette vidéo je vais vous demander quelque chose je vous demanderai en fin de vidéo pas que j'oublie surtout je vous demanderai en fin de vidéo c'est de on va choisir on va choisir un emplacement un futur emplacement à acheter et en fonction du prix du prix actuel vous me donnez en fin de compte celui que désirer que j'achète bon forcément si j'ai si j'ai pas de réponse j'achèterai par moi même mais si vous me donnez un emplacement en fonction du prix on l'achètera je crois tout pour l'acheter faire des pièces on va raconter des herbes et des plantes pour tête de l'XP plus d'accord il peut y avoir qu'un seul obélicat c'est le petit fin j'ai faim toujours faim ah ça on peut pas les détruire les obisques non on peut pas ça va ça c'est déjà pas mal je vais aller voir sur l'île au dessus là ce qu'il se passe et du charbon avec du charbon il me faut du bois ah avec du bois forcément j'avais utilisé pour faire un charbon super allez allez alors un petit pont on tue le petit slime ah tiens une interaction vous êtes formidables on est on vous adore ok c'est super merci c'est très gentil à vous et vous prenez de la place quand même sur la carte je sais pas à quoi vous servez en tout cas vous prenez énormément de place vous êtes la personne que je préfère de toute l'histoire d'accord merci c'est très 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 gentil en même temps il n'y a que moi dans cette histoire non qui interagit avec vous les petits navets petits gros navets qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on les garde parce que je suppose qu'on peut les si on est des compagents vraiment pour de vrai bah oui si j'essaye de d'en récolter un qu'est-ce qu'il va se passer alors je suis au plus de la moitié pas encore trois quarts de mon de mon niveau pour passer au niveau supérieur on ne fait que ça que du craft toujours bah toujours de la récolte de la récolte et du craft aussi en l'occurrence mais je suis vraiment hâte d'aller vers les bâtons de minage parce que ça ça va être c'est quelque chose qui nous fait passer à une étape vraiment supérieure dans le jeu après je ne sais pas ce qu'il va me falloir pour les fabriquer alors qu'est-ce qu'il me faut pour passer au sac supérieur maintenant du cuir je vais faire du cuir de cuir seul inventaire c'est bon quoi que moi je l'ai maximisé on va dire par les entrepôts ça permet de pas avoir mon inventaire totalement plein ça c'est quelque chose qu'il faut penser à faire dès le départ parce qu'on est vraiment sinon on est oui mais t'arriver sur ma partie précédente de devoir supprimer de détruire des ressources pour pouvoir libérer de la place pour progresser parce que j'arrivais plus à fabriquer je ne sais plus ce que c'était si du fer ou autre mais j'étais bloqué donc c'est vraiment ces petits entrepôts il faut vraiment les faire au début encore du caca je ne sais pas comment il nous servir ce caca là moi je ferais l'idée d'essayer d'en allez on essaye on vous aime quand même oh non d'accord qu'est-ce qu'il vous prend bah voilà métrave 38 métrave ah oui quand même ah ouais c'est pas rien quoi vous êtes nourrissant quand même vous êtes intéressant pour la nourriture c'est quoi ce petit item là qu'est-ce qu'il me je serais plus petit je voudrais être comme vous ok c'est bien sympathique alors le cuir est-ce que j'en ai assez pour le portefeuille équipement ça je pourrais le faire un petit portefeuille ça permet de je ne vois pas trop à quoi bon je vais fabriquer déjà mon cuir ouais j'ai pas assez de cuir donc il faudrait que je bon bah la petite vache désolé je peux en faire qu'un toujours les poules ça donne pas de cuir non je crois pas donne moi ton oeuf s'il te plaît merci ouais non ça donne que de la viande forcément logique il y a pas un méchant qui a respawn là non bon bah tant pis désolé j'ai besoin de ton cuir il y a des trucs comme ça parfois c'est un peu embêtant là par exemple vous voyez là là c'est un peu chiant de taper le minerai qu'il y a derrière je n'arrive pas à mettre ma souris dessus bon après quand il y aura les bâtons de minage ça le fera tout seul allez on devrait pouvoir passer au prochain level dans cette vidéo vraiment plus très loin là et puis voir ce qu'il faut pour fabriquer ces bâtons de minage alors ce que je vais faire la cire royale on va faire deux manger toujours un petit oeuf du poisson alors sac à dos ah mais c'est vrai qu'il me faut encore du cuir je vais bientôt passer à un niveau on y est presque sac à dos alors point de compétence vers le farm automatique automatisation on débloque les bâtons de minage allez c'est parti alors les bâtons de minage dans l'industrie récupérer de la cire royale ou des habits on est d'accord un petit succès débloqué ah bah voilà de la cire et de la d'accord bon bah allez c'est parti alors par contre je vais j'avais pas débloqué les ah si les carrières bah oui j'avais débloqué ah il faut j'avais oui c'est dans la dans mes pointes j'avais débloqué justement ah c'est ça qui est fait ajoute 4 emplacements supplémentaires bah super ah si donc j'étais en train de regarder ah oui j'avais pas vu mais les carrières je les avais oui j'avais débloqué ok ah ouais mais il me faut des des rubis et de la métisse d'accord ok ok euh où est-ce que je vais pouvoir poser ce je vais le poser ici mon bâton ce bâton de minage là industrie bâton de minage il y a une zone d'action alors je suis en train de de me dire que si je le pose là bon après je pourrais le démonter bon allez je vais le mettre là ici comme ça et donc là il me faut de l'acier pour en remettre pour en faire allez 4 aciers voilà de l'or j'ai 116 d'or 116 d'or alors 116 pièces d'or je vais regarder on va regarder les terrains là ici alors 350 pièces à gauche alors 350 3800 bon là c'est même pas la peine je pense pas qu'on va acheter ça alors soyons raisonnables quand même donc on a un terrain à 350 un autre on va dire ici que c'est donc au sud on appellera ça forcément bah forcément parce que ça en dessous c'est le en bas donc ici il y a un 280 et un à 350 donc ici nous en avons un à 800 ça commence déjà à faire cher un ici à 420 à l'est et ouest on va appeler ça et donc au nord nous en avons un à 270 et un à note à 320 donc ce qui correspond à peu près comme en bas à peu près dans le même tarif donc alors dites moi dans les commentaires alors soit on achète sur le au nord nord-est ou ou nord-ouest hein nord-est nord-ouest euh afin de ou alors sud sud-est sud-ouest d'accord donc voilà euh et puis bien sûr est-ouest forcément mais bon je pense pas que l'on va parce que là ici ça commence déjà à faire cher à 800 pièces ça m'étonnerait que je les arrive à les avoir même en farmant en farmant entre les vidéos bon je verrais bien c'est possible mais je crois que je fasse un maximum de pièces quoi donc dites moi dites moi lequel des terrains j'achète déjà si c'est au nord ou au sud puis après bah précisez-moi nord-ouest nord-est ou sud-ouest sud-est et on achètera ça et j'essaierai forcément de de faire les pièces nécessaires pour cela d'ailleurs je vais en faire des pièces là bah je peux en faire non je peux pas en faire alors est-ce que je fais donc le sac à dos donc là forcément sac suivant il me faut de l'os donc il me faudra un terrain il va me falloir un terrain où on trouve des certainement des squelettes je pense portefeuille le portefeuille il me faut quoi du fil fais moi du fil 79 fils bon ça va pas être ça va pas être ça va pas finir maintenant alors tiens d'ailleurs est-ce que je peux annuler on peut pas annuler un craft là comme ça bon la rigueur ce que je peux faire c'est fabriquer non je peux pas poste de minage pas un poste de minage un poste de couture je peux en fabriquer un poste de couture alors comme j'ai fait la bêtise de lancer un tas de un tas de fils à fabriquer la peau euh non qu'est-ce que je voulais non c'est le portefeuille voilà allez on va voir ce que ça fait ce portefeuille avant la fin de cette vidéo alors est-ce que le bâton de minage il fait son boulot là au fait est-ce que j'ai même pas vérifié mais est-ce qu'il travaillait alors ah oui il travaille il travaille dans son zone d'action là ah voilà alors petit portefeuille la valeur des pièces augmente de 50% ah oui ah oui c'est bien ça ah ça c'est pas mal ça donc c'est à dire si je fais des pièces alors qu'est-ce que ça va me faire valeur des pièces augmente de 50% d'accord donc j'ai fait une pièce ça m'en donnait 4 d'accord ok oh bah c'est cool ça rapporte ça rapporte pas mal 8 pièces à chaque fois une pièce ça fait ça en donne donc une pièce ça en donne 8 en fin de compte donc c'est sympa bon là je suis pas encore je suis pas encore près de ne plus être épuisé à miner pour l'instant je suis pas encore ah vite j'ai oublié j'aurais dû récolter d'abord son oeuf j'ai tapé dessus bon j'ai continué à taper j'aurais pas dû je disais je suis pas encore prêt d'arrêter de m'épuiser parce que mon bâton de minage il va vraiment pas vite pour le moment ça c'est quelque chose par la suite qu'on peut optimiser oups bon bah sur sur ça sur ce joli petit bâton de minage posé dans cette vidéo et puis l'augmentation de des la quantité de pièces fabriquées à chaque pièce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à bientôt C'est parti !